Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 30 juin 2017. Écoutez, il y en a plusieurs qui disaient que j'ai jamais rien gagné, puis c'est même pas tout le monde, les gens sont pas au courant de ma vie, les gens sont pas au courant de ce que j'ai fait en plus de 25 ans d'ouvrage pour connaître la vérité concernant le comportement illégal, inconstitutionnel, illégitime de l'Assemblée nationale, du Parlement canadien, des tribunaux judiciaires, et ainsi de suite. Donc, j'ai décidé ce matin de vous dire qu'est-ce que j'ai gagné. Et avant d'entreprendre justement ces vérités-là, ces révélations-là, je vais vous dire que ce sont les milliardaires qui règnent dans tous les pays. Ici au Canada, c'est des milliardaires, c'est pas des millionnaires. Un millionnaire, ça, il y en a qui en gagne continuellement des millions à l'Auto-Québec. Tu t'achètes un bloc appartement, puis ça paye, avec un bloc appartement, puis la moitié de la valeur de votre maison, vous êtes déjà millionnaire, puis le gouvernement a le plein contrôle là-dessus. Les banques ont le contrôle là-dessus. Donc, c'est certain que, pour débuter, le premier travail que j'ai fait, ça a été de poursuivre les Caises Populaires Desjardins, le Mouvement Desjardins et la Fédération Desjardins. J'ai poursuivi Alban Damour, qui était président du Mouvement Desjardins, et Claude Bélan, qui était aussi président du Mouvement Desjardins. Claude Bélan, c'est lui qui se trouve avoir fait des Caises Populaires Desjardins, de la coopérative Desjardins, une corporation, par exemple, comme les banques. Donc, je crois que c'est ça. Ils ont acheté la Banque de la Rantienne, si on veut, et puis, à partir de là, ils ont fait que le Mouvement Desjardins, aujourd'hui, n'est pas qu'une coopérative qui appartient aux membres, mais c'est une corporation, comme une banque privée, qui appartient aux actionnaires. Donc, comme les banques, c'est les actionnaires qui ont le plein contrôle du système bancaire. C'est certain que les actionnaires, quand ils sont millionnaires, ne sont pas riches. C'est les milliardaires, ceux qui ont des milliards, qui contrôlent les millionnaires, parce que les milliardaires vont chercher des intérêts sur les milliards qu'ils prêtent aux banques, et les banques sont obligées, pour payer les intérêts, de collecter de l'impôt sur le revenu. Donc, l'impôt sur le revenu ne va pas sur rien, rien, rien de l'économie du pays ou du Québec, ou de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit. L'impôt va directement pour payer les intérêts des prêts que les millionnaires accordent aux banques, et c'est les banques qui, par ces argents-là, prêtent cet argent-là aux contribuables, aux commerçants, qui sont des millionnaires. Donc, un millionnaire, et puis quelqu'un qui n'est pas de la classe moyenne, ça, c'est tout pareil. Il y a beaucoup de millionnaires qui perdent leur propriété, qui perdent leur fonds de pension, qui perdent n'importe quoi. D'une façon ou d'une autre, le gouvernement va chercher l'argent partout. C'est les millionnaires dont vous faites pension, tu ne peux pas l'avoir. Il va y avoir des coupures à quelque part, même si vous avez contribué toute votre vie. Le gouvernement ne paye pas pour les millionnaires qui sont des pauvres, dans le fonds de l'air comme vous et moi. Mais les milliardaires, c'est eux autres qui ont le contrôle. Et Étienne Chouard le disait bien, en 1913, le gouvernement américain, comme le gouvernement canadien, ont abandonné le pouvoir bancaire et le pouvoir monétaire aux banques. Donc, ils ont violé la constitution du pays. Donc, la constitution des États-Unis a été violée par le président Wilson. Et c'est la même chose ici. Mais ici, c'est par John A. McDonald, le premier président ici au Canada, qui déjà voulait se débarrasser de la reine, de la monnaie royale, du pouvoir exécutif et tout ce que vous voulez. Et ils ont réussi. Ils ont réussi en 1893, chapitre 14, à sortir de la reine du pays. Aujourd'hui, elle n'est qu'un symbole depuis 1893. Puis le Québec, lui, il a enchaîné en adoptant le chapitre de loi. Ils ne l'ont pas adopté, je m'excuse. C'est un décret. Donc, ce n'est pas sanctionné. C'est le décret 53, qui est ce fameux arrêté en conseil du gouvernement du Québec, qui se trouve à accorder l'immunité et l'impunité à tous les juges qui rendent des jugements sur des lois inconstitutionnelles, inconstitutionnelles, du Parlement du Canada ou des législatures ou de la législature du Québec. Et ça, ça s'applique pour toutes les provinces canadiennes. C'est pour ça que, justement, l'avocat Benoît Pelletier, qui était député ici à l'Assemblée nationale, en 1975, déclarait que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec est complètement quasi-constitutionnelle. donc, elle n'est pas constitutionnelle. Elle a été légitime et illégale à cause de l'Assemblée nationale qui est illégale, illégitime et anticonstitutionnelle. Et ça s'est répété en 1980 par le chapitre de loi 39 du Québec qui dit qu'il n'y a pas de date d'origine à la constitution, à la constitution, si vous voulez, du nouveau code civil du Québec. tout était déjà planifié d'avance. Donc, le code civil du Québec de 1991 n'a pas de date d'origine. Et c'est la loi sur l'harmonisation, la loi fédérale sur l'harmonisation en 2001. Dans mon dernier clip, j'avais dit que c'était en 1985. Non. Si vous faites des recherches, la loi sur l'harmonisation, chapitre 4, c'est une loi de 2001, après la constitution du Québec de l'an 2000, après la loi E20.2, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national, donc du pays du Québec de l'an 2000. Mais en 2001, le Canada a adopté la loi sur l'harmonisation pour supprimer le code civil du Bas-Canada et tout ce qui avait origine, tout ce qui était à l'origine du code civil du Bas-Canada, dont la Magna Carta de 1215, et ainsi de suite. Donc, c'est de l'improvisation. Le Canada, ce n'est plus rien. Le Québec, ce n'est absolument rien. Les provinces non plus. Il faut que ça se sache. Donc, je vais commencer quand même sur la question des dossiers 200-22-08661-031 et le dossier 500-22-091-915-036. Ces fameux dossiers judiciaires-là, je poursuivais là-dedans, le bord d'amour. J'ai poursuivi Claude Bélan aussi. Et ça, c'est des dossiers sur la question de la fiscalité, donc de l'impôt sur le revenu. J'ai toujours contesté l'impôt sur le revenu et je n'ai jamais contesté la Constitution canadienne. J'ai tout simplement reproché à nos gouvernants politiques canadiens et du Québec d'avoir violé l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique et c'est pour ça que j'ai dit non, vous n'aurez pas un sou de moi parce qu'il n'y a pas de Constitution, il n'y a pas de loi ici. Tout est illégitime et illégal. Donc, si j'ai fait de la prison le 12 décembre 2014 et que j'ai été libéré le 7 janvier 2015, c'est tout simplement parce que j'ai voulu que les tribunaux judiciaires crient la vérité et que les juges crient la vérité à la population comme quoi il n'y a pas de loi, il n'y a pas de Constitution, il n'y a rien. Étant donné que ces gens-là ne sont pas punis pour violer la Constitution du Canada depuis le chapitre 53 de 1897, à partir de là, ces gens-là déconsidèrent toutes les lois et la Constitution canadienne, les juges, les avocats, parce qu'oubliez pas que le décret 53 de 1897 s'applique à tous les fonctionnaires de nos gouvernements, il inclut les juges, les magistrats, les avocats, tout le monde au complet. Étant donné que ces gens-là ne sont pas punis, ils déconsidèrent l'administration de la justice, ils déconsidèrent toutes les lois, la Constitution du Canada et ainsi de suite sans être punis. Alors que nous, si on enfreint une loi, qui est quand même une loi imaginaire, c'est aliquide, une loi qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de Constitution, parce qu'il n'y a rien, parce que les juges ont le droit de rendre des jugements sur des lois qui sont inconstitutionnelles sans faire désavouer par la reine ces fameuses lois inconstitutionnelles qui continuent à s'appliquer sous forme de décret par nos gouvernements. Donc, dans les fameux dossiers en question que je viens de vous énumérer, le gouvernement me doit un million de dollars par mois à vie depuis le 9 janvier 2004 avec les intérêts composés. Et ça, le juge Jean-François Keble a décliné compétence de la Cour parce que ça dépassait 70 000 dollars et la Cour du Québec n'a pas le droit de juger sur des dossiers qui dépassent 70 000 dollars à cette époque-là. Alors que c'est un dossier qui était jumelé par la juge Brigitte Gouin à un autre dossier qui était le dossier 578-08-661-031 qui était aussi un dossier contre Revenue-Québec, Revenue-Canada, contre le ministère de la Justice, contre le procureur général du Canada et du Québec, contre Jean Charest et tout ça. Et ces dossiers-là ont finalisé le dossier en déclarant un plan d'adresse en 2004 au mois de septembre 2004 mais ils n'ont jamais réglé la question du million de dollars par mois qu'ils me doivent. La juge comme la juge Bernier, la juge, c'était pas une juge, c'était une graphière spéciale de la Cour supérieure qui était au dossier, au lieu de tout simplement déclarer jugement par défaut contre toutes les personnes que je poursuivais, m'a envoyé devant le juge Cable et le juge Cable a rédigé son jugement sur la première page de ma procédure judiciaire et il a décliné compétence de la Cour du Québec en matière de fiscalité. C'est drôle que c'est la Cour du Québec qui m'a envoyé en prison alors que lui, le juge Cable a décliné en 2004 compétence de la Cour du Québec en matière de fiscalité. Et c'est là que le gouvernement depuis ce temps-là me doit un million de dollars par ma vie avec intérêt composé et croyez-moi quand je vais avoir cet argent-là je vais vous en donner je suis généreux je sais ce que c'est qu'être pauvre et je comprends les gens qui sont pauvres et je vais être capable de vous protéger contre les avocats du Barreau du Québec qui vous ont volé parce qu'en général ceux qui nous gouvernent c'est les gens qui viennent de la faculté de droit à Ottawa ou faculté de droit des universités ici au Québec et qui trompent la population par des études aussi farfelues les uns que les autres et ils fonctionnent avec la chaire de la faculté de droit de la France et tout ce que vous voulez donc c'est une collusion qui se passe entre le Québec et la France et n'oubliez pas que la Cour suprême du Canada a tout simplement révoqué ou supprimé la Commonwealth en 1998 par le juge Antonio Lamère en jumelant la Cour suprême du Canada à la Cour de cassation de la France alors que la Cour suprême du Canada est une Cour de common law et la Cour de cassation de la France c'est une Cour aussi sans doute de common law parce qu'elle n'est que mercantile et c'était quand même le droit civil nous c'était le cas de Napoléon qui était censé régner ici au Québec et aujourd'hui je vais vous dire franchement c'est absolument rien puisqu'ils ont dit qu'il n'y a plus d'origine au code civil ici par la loi du Québec de 1980 chapitre 39 donc il n'y a plus rien qui existe ici au Québec il n'y a pas de loi et si l'article 6 du code criminel dit que la loi vous expose et crée l'infraction aujourd'hui s'il n'y a pas de loi puis vous dites au juge de le dire parce que c'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec loi comprend une loi autre qu'une loi du parlement du Québec donc il n'y a pas de parlement ici au Québec par la constitution du Canada de 1867 il y avait seulement un parlement c'était à Ottawa aujourd'hui il y a deux parlements aujourd'hui le Québec c'est encore le bas Canada et l'Ontario c'est encore le haut Canada par l'article 482 du code criminel canadien donc si on regarde les deux dossiers que je viens de vous annoncer le gouvernement me doit un million de dollars par mois à vie le juge Jacques Paquette s'est tout simplement acquitté du crème de déni de justice que je lui avais tout simplement fait signifier et il s'est acquitté à la cour de ce crème de déni de justice là et quand je lui ai demandé de déférer la cause je dis bien déférer la cause parce que la cour du Québec n'a pas compétence n'avait plus compétence bien automatiquement il a refusé de déférer ma cause 500-22-081-915-036 il a refusé de déférer cette cause-là devant la cause supérieure même si je poursuivais le conseil canadien de la magistrature et le conseil de la magistrature du Québec un juge à la cour est censé être impartial indépendant il est supposé d'être complètement sorti de son conseil de la magistrature pour aider les gens pour protéger les droits des gens et un juge peut inconstitutionnaliser une loi si c'était constitutionnel ici si c'était légal parce qu'un juge c'est le seul qui a la fonction d'inconstitutionnaliser et de forcer le désaveu de faire désavouer les lois mais il y a peu rien qui existe là-dessus depuis 1893 chapitre 14 et depuis le décret 53 de 1897 donc ces deux dossiers-là il y a eu aussi le dossier 500-22 088-661-031 ça je viens d'en parler ah oui au fait dans un de ces dossiers-là ben c'est les deux dossiers quand la juge Gouin a jumelé les deux dossiers ensemble ils m'ont réclamé un mémoire de frais de 30 000 $ et le 30 000 $ n'a jamais été payé et le gouvernement n'est pas capable de se le faire payer ils ne peuvent plus revenir contre moi pour se faire payer le mémoire de frais de 30 000 $ parce qu'on sera obligé de réouvrir tout ça et je sortirai le jugement du juge Gouin qui a décliné les compétences de la Cour et étant donné que la Cour du Québec n'a pas le droit de présenter un mémoire de frais qui dépasse 700 $ par dossier ici elle a jumelé les deux dossiers 088-661-031 et 091-915-036 elle les a jumelés ensemble et a envoyé une mémoire de frais de 30 000 $ au lieu d'envoyer une mémoire de frais de 700 $ par dossier vous comprenez elle les a jumelés ensemble donc elle a fait la preuve que c'était un dossier fiscal alors que Jusquem dans son jugement a décliné parce qu'il dit qu'il n'avait pas la compétence de débattre de l'impôt sur le revenu alors que c'était complètement faux ils m'ont trompé ils m'ont fourré à tour de bras là maintenant il y a un dossier en 2005 le dossier 455-73-00368-145 et 455-73-00367-147 ça c'est les dossiers qui ont excusé c'est des dossiers en 2014 qui m'ont envoyé en prison et dans ces dossiers là on m'a demandé de payer une amende ça montait environ à 9000 $ pour les deux dossiers dans les formulaires S comme Sylvie J comme Jacques S J770 et je n'ai pas signé dans l'espace où c'était écrit délinquant parce que je ne suis pas délinquant et ils n'ont jamais été capables de pouvoir collecter cet argent de recouvrir cet argent imaginez-vous que c'est la greffière spéciale c'est une greffière pas spéciale mais c'est une greffière de la cour qui a signé dans cet espace là refus de signer étant donné que moi on m'a repris à trois reprises ils m'ont demandé à trois reprises de signer parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître ma signature donc automatiquement ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la signature c'est eux autres qui décident de quelle façon tu dois signer fait que moi maintenant j'ai accepté la signature des greffiers dans l'espace délinquant je leur ai dit ok je suis d'accord avec vous vous êtes délinquant que vous ayez écrit n'importe quoi un X votre photo une petite fleur sur cet espace là pour vous identifier une signature première des choses c'est quelque chose qui ne se lit pas c'est n'importe quoi donc à leur écrit refus de signer donc la greffe les greffiers des palais de justice ici au Québec sont délinquants en matière de fiscalité et ça c'est un gain que j'ai fait en 2014 en plus de ne pas payer pour cette amende qui touche quasiment 9000$ qui totalise quasiment 9000$ et jamais ça va être payé à moins qu'ils fassent la preuve que je suis un délinquant donc dans ce fameux dossier là il y avait le dossier de Gaëtan Dumas du mort le juge Gaëtan Dumas de la cause supérieure au dossier 460-36 -00-0-0-0-240-143 qui est une procédure judiciaire un avis 76 sur les questions constitutionnelles on devait débattre de ça c'est mon avocat Michel Lebrun qui a qui a formulé cette procédure judiciaire qui a fait signifier ça par l'hissier et personne n'a voulu débattre de ça et quand j'ai comparu le 28 janvier 2015 devant le juge Gaëtan Dumas il s'est moqué de moi il s'est mis à rire de moi il m'a dit que c'était des niaiseries imaginez-vous un juge qui dit ça il dit que c'était des niaiseries j'ai tous les enregistrements de ça je l'ai mis sur internet et moi j'ai sauté dans la face en disant qu'ils vont arrêter de se moquer de moi et à partir de là je me suis exprimé et là je lui ai dit qu'il violait qu'il renversait la décision du juge Godbout de la cour du Québec qu'il renversait la décision du juge Gaëtan Rénal Fréchette de son propre tribunal à lui de la cour supérieure qui m'avait donné raison alors que lui me donne tort et il renversait les jugements des juges Bisson-Denaud-Fontaine de la cour municipale de Montréal qui connaissait qui reconnaissait la distinction entre l'humain biologique naturel et l'humain juridique l'homme imaginaire qui est aliquisse la femme imaginaire qui est aliquois donc en droit donc ce qui est juridique n'est pas naturel n'est pas biologique ce qui est juridique n'a pas de vie alors que tout ce qui est biologique et naturel l'homme qui est biologique et naturel est en vie et lui n'a aucun droit c'est encore l'eslavage et l'eslavage n'a jamais été aboli donc le juge en fin du compte a dit que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin n'avait pas le droit de représenter Jacques Normandin alors que le juge Godbout a dit le contraire c'est dans mon jugement écrit et le juge Godbout a signé le jugement donc lui n'avait pas le droit de faire ça et tout ce qui s'est passé contre moi devait être renversé par la cour d'appel du Québec devant la juge Nicole Esler Duval et n'oubliez pas que personne dans tous mes dossiers judiciaires n'a été en appel ou interjeté appel devant la cour d'appel du Québec pour faire renverser ce que j'ai gagné devant les tribunaux judiciaires donc j'ai gagné partout parce qu'aujourd'hui les juges de la cour du Québec renversent les décisions des juges de la cour du Québec sans interjeter l'appel les juges de la cour supérieure renversent les décisions des juges de la cour supérieure sans interjeter l'appel les juges de la cour municipale de Montréal la juge Gérard Sylvie Gérard au dossier 748 700 en tout cas le dossier ne me revient pas j'en ai tellement dans la tête mais dans mon dossier 721 713 710 dans lequel j'ai gagné devant les juges Bisson de nos fontaines la juge Gérard dans le dossier 747 747 257 112 ou quelque chose comme ça a renversé la décision des juges Bisson de nos fontaines et ça c'était pour se faire payer un montant de 300 dollars donc imaginez-vous et là c'est des étrangers qui ont payé parce que moi je ne pouvais pas payer étant donné que les trois juges en question Bisson de nos fontaines ont dit j'avais pas le droit de prêter serment à la place de la personnalité juridique Jean-Normandin j'avais pas le droit de signer à la place de la personnalité juridique Jean-Normandin et dans ce dossier-là j'ai été acquitté donc le juge Fontaine Bisson de nos ces trois juges-là ont quand même reconnu l'article 1 du Code civil du Québec qui dit que l'être humain possède la personnalité juridique donc Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin comme l'a dit le juge Godbout possède la personnalité juridique Jacques-Normandin qui est son nom courant 231-249-525 ça c'est écrit ensemble ça et ça c'est votre numéro d'assurance sociale puis c'est bien écrit qu'un numéro d'assurance sociale n'est pas une pièce d'identité c'est écrit donc Jacques-Normandin 231-249-525 n'est pas une pièce d'identité pourtant ils servent de ça pour ouvrir des comptes de banque et pour vous faire payer des impôts ou quoi que ce soit il faut être intelligent il faut essayer de comprendre les lignes donc dans ce fameux dossier là le juge écoutez le juge Gaétan Dumas a tout simplement reconnu qu'il était en faute là-dedans et il a fait effacer le repiquage audio quand j'ai dit au juge Gaétan Dumas je vais m'identifier comme l'a autorisé le juge Godbout mon nom c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin comme c'est écrit sur le certificat de naissance du directeur d'état civil donc mon nom c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin le représentant autorisé de Jacques Normandin ok et Jacques Normandin c'est sur le talon du certificat de naissance du directeur d'état civil et c'est écrit à l'envers parce que c'est pas la même personne c'est complètement différent et le petit chiffre sur votre talon de votre certificat de naissance le chiffre en rouge c'est le folio du gouvernement c'est ça le chèque c'est ça le montant et ce nom-là est écrit à l'envers et lui il n'y a pas de numéro d'inscription du directeur de l'état civil le numéro d'inscription du directeur de l'état civil ça se trouve à être 11 951 04 149 844 11 ça ça veut dire c'est la forme juridique de la personne morale 951 04 ça ça se trouvera à être une partie de votre année de naissance avec la désignation de Québec et 149 844 c'est votre numéro qui est sur votre enregistrement de déclaration de naissance vivante dans lequel ils ont rajouté le nom de famille normandin qui n'a pas de vie qui n'existe pas qui est la personnalité juridique qui représente tous les normandins de toutes les cultures de toutes les couleurs de toutes les races dans tous les pays de la planète parce que quand Georges-Joseph Antoine-Pierre qui n'a pas de nom de famille qui est son nom de baptême va décéder normandin est toujours vivant puis il reste en vie parce qu'il ne peut pas mourir il ne vit pas c'est la propriété intellectuelle du gouvernement et c'est Claude Lamar au ministère de la santé des services sociaux du Québec qui a le contrôle de ça donc là vous avez aussi le fameux dossier de Paul Leblon le dossier 700-17 012-481 155 ce fameux dossier là imaginez-vous que le juge Jean-François Michaud on a les notes sténographiques de ça le juge Jean-François Michaud a reconnu qu'il n'a pas la capacité de faire la preuve et la connaissance pour faire la preuve de la légitimité de la légalité de la constitutionnalité de la cause supérieure du Québec ça c'est Paul là ce gars là il a fait un travail monumental ce gars là je lui lève mon chapeau il est extraordinaire ce gars là d'avoir et il s'exprimait d'une façon extraordinaire aussi il est super cet homme là et il a fait dire ça par le juge Jean-François Michaud au palais de justice des Saint-Jérôme et là c'est certain que le juge Lalonde a renversé lui la déclaration du juge justement Jean-François Michaud et ils ont volé la propriété de Paul Leblon et de sa conjointe à Saint-Colombin et écoutez tout est du vol ici c'est pas compliqué c'est encore les mouvements des jardins c'est encore la fédération des jardins c'est encore les caisses populaires des jardins c'est ces gens là qui volent le monde c'est pas plus compliqué que ça là et moi dans mon cas à moi ils ont volé le compte de banque de Jean-François dans le transit 90027-815-038-132 qui est un compte de banque comme vos comptes de banque à vous qui appartient carrément au titulaire fiduciaire de ce compte là qui est votre institution financière parce qu'oubliez pas que c'est votre numéro de chambre sociale qui n'est pas une identité qui a servi à ouvrir ce compte bancaire là et tout ce qu'il y a dans ce compte bancaire là ça appartient au gouvernement donc les millionnaires les gens de la classe moyenne et les gens de la classe pauvre bien même si vous avez un compte de banque tout appartient à la banque c'est la banque qui a le contrôle de vos comptes et c'est la banque qui peut faire ce qu'elle veut avec vos comptes de banque c'est pour ça que les caisses populaires le mouvement des jardins et tout ça ça n'a pas sa raison d'être ça c'est censé être une coopérative ça n'est pas supposé d'être une banque et votre compte de banque est censé appartenir aux coopérants le mouvement des jardins n'est plus une coopérative c'est une banque mais ils vous font croire n'importe quoi le gouvernement vous fait croire n'importe quoi le Québec c'est une république selon Marc Lalonde l'ancien député à cette époque-là en 1968 qui disait que c'était une république quand ils ont créé l'Assemblée nationale qui est complètement en dehors de toutes les constitutions qu'on peut imaginer l'Assemblée nationale qui a été créée en 1968 a vu adopter sa loi seulement en 1982 alors que l'avocat Benoît Pelletier qui était aussi député a déclaré en 1975 dans le chapitre de loi C-12 qui est la charte des lois et libertés de la personne du Québec écoutez que la charte est quasi-constitutionnelle donc elle n'est pas constitutionnelle elle est illégale et légitime et inconstitutionnelle et anticonstitutionnelle donc ces gens-là se contredisent continuellement tellement ils nous volent tellement ils nous volent par le barreau du Québec là t'accrètes pas les 44 000 avocats des barreaux de du barreau de Commonwealth du Canada ici qui règnent au Canada l'un au sein à l'autre c'est tous des avocats du barreau du Québec qui sont députés qui ont été premiers ministres et tout ça et faites le tour allez sur Wikipédia vous allez voir toute cette gang là vous allez voir qui a saboté la constitution à partir de John R. McDonald on fête cette année 315e anniversaire du Québec 150 ans d'anniversaire du Canada écoutez ça existe plus ça existe plus ils mettent des millions des millions et des millions de dollars pour attirer le touriste à travers le monde un peu comme c'était l'Expo 67 ici là tu sais on va vous dire franchement c'est tellement ridicule ce qui se passe ici alors qu'il n'y a plus rien qui existe et les gens la population elle est maintenue dans l'ignorance par les médias d'information donc je vais continuer parce que le temps avance il y a eu le dossier 500-05-077010-054 jumelé à la cour fédérale de l'impôt qui est GST 63-37-05 dans lequel on m'a réclamé 380 ils ont réclamé à ma personne physique Jean-Penard-Mandine 381 000 $ de TPS et de TVQ imaginez-vous mais moi j'avais réenregistré un PPSC en Ontario de 90 milliards de dollars qui a été notarié ici par le notaire Baudry à Coinsville j'ai tous les documents de tout ça et le gouvernement de l'Ontario m'a retourné le document avec mes numéros et tout ça tout était accepté c'est de l'argent scripturel vous allez dire c'est de l'argent à NSF mais ça fait rien c'est une valeur quand même de 90 000 $ et dans ce document-là en fin du compte le gouvernement a réclamé parce qu'on a dit écoute il est tellement riche on va aller lui chercher 381 000 $ de TPS TVQ à la personnalité juridique Jean-Penard-Mandine dans son compte de banque 038-132 des caisses populaires des jardins 98 000-815 et en fin du compte des huissiers se sont présentés ils ont fait ouvrir la porte par un serrurier parce que mon propriétaire ne voulait pas ouvrir parce que je n'étais pas là ils sont montés en haut dans mon logement ils ont mis la procédure de saisie sur une chaise devant la porte dans laquelle ils ont jugé que je n'avais pas pour 6 000 $ de biens alors je leur ai dit écoutez j'ai tout ce qu'il faut pour vous payer j'ai tout ce qu'il faut écoutez vous n'avez seulement qu'à ouvrir mais bon tout est là au complet la fameuse sûreté à l'article 1 du code civil elle est là mais moi j'ai plus que ça ils n'ont pas besoin d'aller sur les marchés boursiers j'ai mon PPSC de 90 millions de dollars et j'ai encore beaucoup plus donc imaginez-vous qu'ils n'avaient pas le droit depuis ce temps-là je force revenu Québec et revenu Canada à se payer le 381 000 $ qu'ils ont refusé de recouvrir en 2005 mais ils ne veulent pas le recouvrir pourtant ils m'ont mis en prison puis en me reprochant je ne voulais pas payer les impôts écoutez mais je n'ai pas pu me prononcer parce que j'avais un avocat pour me représenter mais quand tu es un avocat tu n'as pas le droit de parler c'est pas compliqué tu n'as pas le droit de parler puis mon avocat Michel Lebrun c'était un gars extraordinaire je n'ai rien rien à dire contre cet avocat-là il était je comprends qu'il est victime lui-même comme la juge Beauchesne Julie Beauchesne elle a été victime dans mon dossier de toute cette arnaque dans laquelle j'ai dû être moi-même victime et emprisonné le gouvernement il n'a pas fini là-dessus parce que moi on a défaite ma réputation ma crédibilité ils m'ont fait passer pour un bandit en 2013 Radio-Canada nous a fait passer pour des gens qui tuent du monde les fameux Freeman Anderlen alors qu'au Québec au Canada tous les électeurs sont les Freeman Anderlen il faut que tu sois souverain sur le gouvernement que tu vas élire là il y a des élections qui s'en viennent en 2018 à l'automne ici au Québec dans cette poubelle-là où l'Assemblée nationale c'est une anarchie c'est carrément anarchique c'est anticonstitutionnel illégal il y a des élections qui s'en viennent en 2018 écoutez c'est vous qui allez élire ça si vous élisez votre gouvernement c'est parce que vous êtes plus puissant que votre gouvernement c'est parce que vous êtes souverain c'est vous qui avez le pouvoir donc je me répète n'oubliez pas de voter de ne pas voter ou d'annuler votre vote allez annuler votre vote ou allez pas voter et s'il y a moins de 50% de tous ceux qui ont annulé leur vote et qui sont allés voter vous comprenez s'il y a moins de 50% de ces électeurs-là qui se sont prévalus de ce droit de vote-là qui est quand même un droit inconstitutionnel et illégal ben on va mettre sous tutelle l'Assemblée nationale c'est pas plus compliqué que ça et il va falloir que ça commence à bouger ainsi que le barreau du Québec comme je me répète le barreau de vos droits en France a été mis sous tutelle et on est capable de faire la même chose ici on n'est pas plus fou ou imbécile que qui que ce soit quand on connait nos droits puis en plus de ça vos droits je vais vous les enseigner il faut que ce soit enseigné donc le fameux 381 000 $ il n'a jamais jamais été payé je réclame encore en 2017 que le gouvernement aille chercher l'argent qui appartient à ma sûreté à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et qui prennent justement toutes mes garanties que j'ai ok entre autres le numéro de dossier 153 2166 du registre des biens non réclamés de revenus Québec du registraire des entreprises de revenus Québec imaginez-vous c'est Revenu Québec qui est la reine ici au Canada qui prennent ce dossier-là il y a un instrument vous pouvez faire des chèques de 48 000 $ autant de fois que nécessaire autant de milliards de fois que nécessaire ça, ça part du dossier 153 2166 du registraire des biens non réclamés de revenus Québec qui est représenté par Pierre Bouchard l'avocat du barreau du Québec et ils ont prélevé 1201 et 58 sur cet instrument monétaire-là le 12 avril 2012 et là, moi, écoutez je m'en vais réclamer le document s'en va cette semaine ou au début de la semaine prochaine je réclame 1202 $ il va falloir qu'ils me les payent sinon Revenu Québec vient de disparaître carrément c'est pas plus compliqué que ça c'est des voleurs et non, non il va falloir éventuellement que la Sûreté du Québec que la Gendarme royale du Canada et que l'armée canadienne s'en mêle parce que ces gens-là il va falloir qu'un jour ou l'autre qu'il y ait une fraction dans ces milieux-là de façon à ce que les bons soient d'un côté et les mauvais soient de l'autre côté les mauvais agents de la Sûreté du Québec et les corps policiers de la Sécurité publique soient d'un côté et les bons soient d'un autre côté la même chose pour l'armée il va falloir faire quelque chose on peut pas rester de même on doit connaître la vérité on doit avoir des gens transparents des gens honnêtes des gens loyaux envers le peuple si vous l'avez pas été envers la reine d'Angleterre au moins essayez d'être loyal envers le peuple ici c'est ça qui est complètement ahurissant donc écoutez ça c'est une partie c'est une bonne partie de ce que j'ai gagné parce qu'oubliez pas une chose c'est que pourquoi j'ai gagné parce que quand j'ai gagné dans ces dossiers judiciaires-là et je me répète jamais aucun juge n'a interjeté l'appel devant la cour d'appel pour contester le fait que l'être humain possède la personnalité juridique jamais ils ont contesté l'appel comme quoi l'impôt sur le revenu n'a ni loi ni constitution ici il n'y a jamais eu personne et ça a été déclaré j'ai les notes sténographiques j'ai les jugements j'ai les dossiers judiciaires j'informe les gouvernements depuis au moins 25 ans de tout ce que j'ai gagné tout ça personne ne répond j'ai pas droit à mon fonds de pension je suis en déjà 66 ans 67 ans à l'automne donc j'ai droit à mon fonds de pension j'ai été incontribuable en taxes en impôts quand même toute ma vie parce que j'ai eu des entreprises puis j'ai payé pour les salaires des employés j'ai une 40 ans d'employés donc j'ai pas droit à rien j'ai pas droit à la carte d'assurance maladie écoutez c'est complètement huissant dans un pays civilisé on ne veut même pas me traiter on n'est pas civilisé puis pas le peuple le peuple est civilisé entre lui c'est ses gouvernants judiciaires des tribunaux judiciaires et les gouvernants de l'Assemblée nationale et de la Chambre des communes du Canada et du Sénat canadien c'est eux autres qui ne sont pas civilisés ils ne sont pas civilisés ils s'adressent tout à nous comme ils s'adressent à des chaises à des objets ils ne veulent pas reconnaître l'humain biologique qui n'a pas de numéro d'assurance sociale mais dans mon cas à moi sur mon certificat sur mon extrait de baptême de la paroisse de Saint-Hyacinthe le confesseur c'est bien écrit que Georges-Joseph Antoine-Pierre est le fils de Gilles et de Françoise je n'ai même pas pour moi de mettre le nom de famille on sait bien que c'est toutes des corporations mais ça ne fait rien et quand c'est écrit comme ça moi j'ai mis ma photo sur mon extrait de baptême et là tu écoutais je suis un humain depuis ma conception naturelle contre l'article 223-1 et 238 du code criminel canadien je suis un humain contre ces deux articles du code criminel pour être le modèle de tous les humains au Canada aux Etats-Unis ou ailleurs parce que ça commence ici et ici ça a toujours été un territoire pilote pour toute la planète puis de temps en temps quand on veut s'améliorer on va voir comment ça marche ailleurs parce qu'oubliez pas il n'y a pas de maturité dans nos gouvernements ici c'est tous des gens qui s'en remplissent les poches qui sont déconnectés des besoins des pauvres de la classe moyenne et des pauvres millionnaires des pauvres millionnaires dont le compte de banque leur compte de banque appartient aux institutions financières par l'association canadienne des paiements qui a le plein contrôle sur la banque du Canada sur le ministère des finances parce que c'est par l'association canadienne des paiements que le gouvernement ramasse vos impôts pour payer les intérêts des milliardaires qui prêtent leur argent aux banques donc il n'y a pas un sou de vos impôts qui va pour les routes pour les ponts pour quoi que ce soit le gouvernement est obligé d'emprunter il n'a pas droit de payer le capital de ses prêts le capital de sa dette il est obligé de payer les intérêts sur le capital de la dette et Étienne Chouard avait vraiment raison là-dessus et ça c'est depuis 1913 le juge Wilson et là ils ont adopté l'impôt de la guerre en 1917 et si le fédéral en violent carrément la constitution du Canada s'est puni et c'était supposé d'être pour momentanément et ça existe toujours puis il y a des gens qui se font mettre en prison vous savez que l'impôt direct c'est directement entre le contribuable et le gouvernement tu n'est pas supposé de passer par un employeur alors que le gouvernement ici la première des choses qu'ils font sur votre paye c'est quoi ? c'est demander à l'employeur de prélever à sa place les impôts sur votre revenu sinon l'employeur va être puni qu'il soit millionnaire ou milliardaire non pas milliardaire c'est certain mais tout employeur qui est millionnaire qui est obligé de prélever de l'impôt sur votre revenu il viole lui-même la constitution par ses avocats par ses notaires par ses députés par les ministres qui nous gouvernent cet employeur-là qui est millionnaire viole les lois il renverse l'article 91.3 et 92.2 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique sur l'allocation des domaines fiscaux de 1942 ça n'a jamais ces lois-là ont violé la constitution et tous ces gens qui ont adopté ces lois-là pour renverser la constitution pour dénaturer pour déconsidérer la constitution canadienne n'ont jamais été punis donc il n'y a jamais eu de constitution au Canada on fête 375e anniversaire de Montréal ici puis on fête 150e anniversaire du Canada écoute bullshit bullshit complètement faux on va venir sur la terre il va falloir qu'on dise des vraies choses donc il est 7h je vous remercie de m'avoir écouté et je mets ça sur YouTube le plus vite possible au revoir bonne journée et je vous remercie de m'avoir écouté